Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes lundi et je sais même pas le combien on est, j'en ai aucune idée, le 12 peut-être, non on n'est pas le 12, on sera le 14, on doit être le 11 probablement, il est actuellement 14h21 et en fait je ne vous prends que maintenant parce que depuis ce matin en fait j'avais un problème au niveau de l'oeil, j'ai eu un problème cette nuit en fait au niveau de l'oeil et j'attendais que ça passe un peu et là j'avoue que c'est quand même un peu mieux, donc je suis pas maquillée du coup parce que j'avais peur d'aggraver un peu les choses, donc c'était mieux en pleine lumière, en fait j'avais l'oeil qui était à moitié fermé ce matin au réveil, je ne sais pas pourquoi, du coup j'ai mis des gouttes, du sérum Phi en fait et puis ça s'est passé tout seul en fait, donc avec le temps aussi, au fur et à mesure de la journée c'est passé mais j'avoue que ce matin c'était compliqué, je me suis réveillée en fait à 4h30 du matin, mon oeil me démangeait, donc j'ai juste frotté comme ça et en fait après ça j'ai eu l'impression d'avoir un cil ou un cheveu ou quelque chose dans l'oeil et sous la paupière je veux dire et en fait je me suis levée, j'ai allumé la lumière, j'ai regardé au miroir et en fait je n'avais rien du tout et impossible de retirer ce que j'avais dans l'oeil parce que je ne le voyais pas, donc c'était un peu pénible je dois dire mais voilà ça s'est fait, ça s'est fait, là avec le sérum Phi c'est passé donc tout va bien ce matin du coup j'ai fait un peu de ménage, ma maison est relativement propre, j'ai réétendu du linge dehors, il faut d'ailleurs que je relance une lessive, cet après-midi je vais partir à Cholet, bon là j'ai encore quelques petits trucs à faire dans la cuisine mais dans l'ensemble ça va, je vais partir à Cholet cet après-midi parce que je voudrais, je vous pose, c'est mieux pour moi, je vais en fait ce soir à 17h récupérer Anaïs à son école, à la sortie de son école pour la ramener chez elle et qu'elle me fasse mes racines, voilà, donc du coup cet après-midi je vais passer vite fait chez Bleu Libellule, acheter ce qu'il faut pour faire la coloration et puis après je rentrerai chez moi tout bêtement, je ne sais pas si on va dîner ensemble ou pas peut-être, je n'en ai aucune idée, sur ce, je vais vous laisser pour l'instant, je n'aurai pas grand chose à vous montrer cette semaine, je ne vloggerai peut-être pas tous les jours mais en tout cas dès que j'aurai quelque chose à partager avec vous ou à vous raconter, je reprendrai la caméra avec plaisir, voilà, et pour l'instant je vais, voilà, finaliser le petit rangement de ma cuisine et puis aller faire le montage de mes vidéos, voilà. Je vous reprends, on est mardi et je suis rentrée de course avec Mélissa, on est allé faire une petite après-midi shopping après son boulot parce qu'elle est en vacances d'aujourd'hui, du coup je vais quand même me prendre, j'allais me servir à boire, donc je vais prendre de quoi me servir à boire, en fait elle travaillait encore, jusqu'à ce matin, à midi, elle est allée manger au restaurant avec ses collègues et puis ensuite elle est venue me récupérer mais finalement c'est ma voiture qu'on a prise, alors je vous pose, mais on est parti avec ma voiture en fait parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était toujours elle qui m'emmenait partout donc je lui ai dit écoute, voilà, pour une fois c'est moi qui dépense de l'essence et pas toi, donc on est parti avec ma voiture et puis on est allé faire un petit coup de shopping sur la zone de l'autre faubourg à Cholet et puis en fait moi j'avais besoin de me trouver des baskets que je cherche depuis deux semaines déjà et j'ai fait plein de magasins, j'en avais pas trouvé, alors je vais vous les montrer, je me suis prise ces baskets là, voilà, elles sont très simples, je n'étais pas hyper fan de la brillance du côté puis en fait ça va c'est assez discret donc bon, je me suis dit c'est un truc de jeunes, moi j'ai pas l'habitude mais voilà, le truc compliqué toujours avec moi c'est de trouver ma pointure en fait parce que moi j'arrive dans les rayons toujours pleine d'enthousiasme et puis je ne sais jamais quelle pointure je dois prendre donc j'avais trouvé une paire de Nike style running un peu, toute blanche en cuir, enfin en cuir, je ne sais pas s'il était du vrai cuir mais en tout cas en matière très imperméable avec la virgule rose et derrière le talon sur la languette c'était juste écrit Just Do It, voilà le logo de Nike et enfin le slogan de Nike plutôt et ben en fait pas de bol, je les essaye en 36 je nageais dedans donc un peu dégoûté parce qu'effectivement j'ai des mini pieds et que c'est toujours un calvaire pour acheter des chaussures donc c'est pire quand c'est pour acheter des escarpins ou ce genre de choses et là depuis quelques temps j'ai acheté deux paires d'escarpins en 36 et elles me vont impeccable donc je suis très contente mais c'est vrai qu'en temps normal c'est toujours un peu compliqué d'acheter des chaussures donc j'ai été un peu dégoûtée, j'ai demandé au vendeur, il me dit ben non on les a pas en plus petit que 36, j'ai dit ben super donc il me dit ben allez voir plutôt dans le rayon enfant je pense que vous trouverez mieux dans le rayon enfant on va jusqu'au 39 donc vous devriez trouver du 35, du 36 je suis allée dans le rayon enfant et j'ai trouvé celle-ci donc j'ai pris celle-ci j'ai essayé une autre paire de reboc aussi mais très très classique un peu comme les enfin pour ceux qui connaissent je ne sais pas qui connaîtra mais les avidas advantage c'est celle que j'avais avant et en fait j'avais pas trop aimé la forme et là quand je les ai essayé j'avais l'impression de reporter les mêmes donc je me suis dit ben non je veux pas de ces baskets là donc je ne les ai pas prises du coup je suis partie sur les puma elles faisaient un peu plus jeune un peu plus elles sont un petit peu plus style elles sont moins classiques on va dire que celles que j'avais pu essayer avant du coup j'ai préféré partir sur celle là donc en 35 évidemment et ben là je les porte depuis tout à l'heure et je suis super bien dedans donc je suis très contente je me suis racheté une ceinture aussi parce que sur mes anciennes ceintures j'en suis quand même à mon troisième trou percé à la main avec une languette au moins longue comme ça sur le côté donc c'est quand ça devient compliqué quand même à caler dans l'écran et tout c'est pénible enfin la languette est peut-être pas si longue que je vous le montre je vais vous montrer en fait j'ai tout ça de languette qui voyait un deux et j'en suis rendue à mon troisième trou donc c'est pas possible du coup je me suis racheté une ceinture et bizarrement j'ai pris une taille m j'en suis malade parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait du m encore enfin surtout au niveau du bas c'est j'en reviens pas moi même mais bref surtout quand je me regarde dans la glace j'ai pas l'impression en fait je trouve que j'ai perdu en largeur de corps c'est à dire ici j'ai retrouvé ma bon là je suis assise donc j'ai les bourrelets mais quand je suis debout et que je me regarde dans le miroir avec des vêtements près du corps je me rends compte que j'ai retrouvé mes courbes ma courbe de taille en fait mon creux de taille ici et je beaucoup et même là dans ma chemise avant j'étais serrée dedans d'ailleurs je ne fermais jamais le bouton de la poitrine je portais toujours ma chemise comme ça avec un débardeur en dessous qui est un peu bas excusez-moi mais avec un débardeur comme ça parce qu'au niveau de la poitrine mon tour de taille enfin mon tour de poitrine était tellement large mon buste en fait que ma poitrine elle était hyper serrée dans la chemise et c'était pas joli alors que là je peux la fermer même jusqu'en haut et voyez je suis enfin il y a encore de la place quoi donc je me rends compte que j'ai perdu du poids vraiment et ça fait vraiment plaisir mais c'est vrai que bon j'ai encore un petit peu de mal à réaliser quand même mentalement parlant j'ai du mal donc ben voilà on a fait ça cet après-midi hier soir du coup je vous ai pas repris hier en fait je suis partie à 16 heures pour aller rejoindre Anaïs à la sortie de son école on est retourné ensemble au magasin Produo je sais pas si vous connaissez Produo ce sont des produits de professionnels pour les coiffeuses et les coiffeurs coiffeuses et esthéticiens esthéticiennes et du coup on a été chercher la coloration qu'il fallait pour ce qu'elle m'a fait mes racines mais du coup aussi les longueurs donc je suis très contente parce que c'est vrai que mes mèches elles réapparaissent très vite en fait à chaque fois et j'avais j'étais bien contente de retrouver ma couleur naturelle là pour le coup donc c'est plutôt cool donc on a acheté ça on a repris de l'oxydant aussi pour la couleur j'ai acheté un un diffuseur de sèche-cheveux qui est d'ailleurs juste en face de moi sur la table pour Elsa puisque en fait Elsa depuis quelques temps Elsa elle a des magnifiques cheveux bouclés sauf qu'en fait elle n'entretenait pas ses boucles elle brosse ses cheveux mais c'est horrible des boucles brossées c'est horrible et donc je lui ai acheté toute une gamme de soins pour ses cheveux et du coup on lui a montré avec Anaïs comment entretenir ses boucles avec les produits et les sécher au diffuseur sauf qu'en fait elle m'a cramé mon sèche-cheveux avec le diffuseur que j'avais acheté donc en fait moi j'avais acheté un diffuseur universel en silicone qui se dépliait en fait enfin bref et elle l'a cramé donc comme depuis Anaïs m'a donné son ancien sèche-cheveux professionnel du coup maintenant j'utilise celui-ci pour moi et c'est une révélation il est juste trop bien et là j'ai acheté le diffuseur qui va sur ce sèche-cheveux puisqu'Anaïs l'avait perdu et du coup je l'ai payé 15 non 20 euros je crois quand même mais au moins on est bien équipé et Elsa va pouvoir faire ses boucles bien comme il faut d'autant que le sèche-cheveux d'Anaïs il souffle beaucoup moins fort et pour autant il n'est pas moins performant parce qu'alors il me fait des brushings de dingue par contre il souffle moins fort donc du coup pour les boucles d'Elsa ça va être trop bien parce que ça va plus envoyer les cheveux enfouis quoi comme ça pouvait faire avec le mien donc voilà du coup hier on a fait ça ensuite on est allé chez elle elle m'a fait ma coloration et puis on a décidé de dîner ensemble hier soir donc on est allé sur Cholet ensuite je suis rentré à la maison et en fait au resto on n'a pas mangé dans un resto on est allé dans un espèce de kebab un truc de restauration rapide mais pas d'une marque connue et donc en fait j'ai bu un coca parce qu'il n'y avait pas de coca zéro et le fait d'avoir bu du coca le soir et bien ça m'empêchait de dormir donc quand je suis rentrée j'avais pas du tout envie de dormir il était minuit et impossible de trouver le sommeil du coup je me suis calée dans le canap et j'ai regardé la dernière saison de enfin la dernière saison non les derniers épisodes de la dernière saison de clem et du coup je me suis couché à deux heures du matin ce qui m'a mené à un réveil ce matin à 10h48 voilà donc abusé totalement abusé du coup j'ai pris un petit déj rapide j'ai été prendre une douche je me suis préparée et puis ensuite mélissa m'a rejoint on est parti se promener toute l'après-midi mais on a rigolé mais je sais pas ce que ça va donner notre week-end à paris mais honnêtement je me suis tapé deux crises de fou rire cet après-midi à en pleurer donc j'ai vraiment hâte de partir ce week-end et d'aller faire c'est ce petit ce petit séjour j'adore vraiment donc ben voilà là du coup je suis rentrée faut que j'aille ranger mes courses quand même parce que je les ai laissées sur le plan de travail alors que ma cuisine est parfaitement propre et rangée donc il faut que je m'en occupe et je vous recommande on est mercredi il est 11 heures et je suis pas levée depuis longtemps je dois le dire je pense que je vais mettre mon réveil pour les prochains jours parce que j'ai l'impression de pas voir mes journées je suis levée depuis une demi-heure quoi temps d'avoir été prendre une douche m'habiller là je me suis posé avec mon café devant marié au premier regard que je n'ai pas vu lundi je devais normalement partir à 11h30 avec mélissa et finalement je vais pas y aller parce que en fait mélissa m'a proposé de passer la journée avec elle elle part en fait emmener ses enfants dans un dans une aire de jeu couverte et ben en fait c'est pas que j'ai pas envie d'y aller c'est juste que avant d'y aller elle va manger au burger king et ça me pose un petit problème quand même pour mon alimentation et du coup je lui ai dit que non je ne viendrai pas avec elle je vais y aller en fait je vais aller la rejoindre après manger mais je vais manger autre chose chez moi parce que non c'est pas bon déjà la semaine dernière j'ai mangé un mcdo et un kfc ma copine emmeline a prévu vendredi un subway donc non je ne rajoute pas un burger king aujourd'hui il faut arrêter donc je vais manger une bonne salade ce midi ça sera très bien pour moi et puis j'irai la rejoindre après il faut il faut il faut absolument 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 que aujourd'hui enfin aujourd'hui oui dès aujourd'hui ce serait bien mais peut-être plutôt ce soir je relance des lessives des lessives et des lessives déjà pour demain il faut à 14 heures demain en fait je vais à cholet pour faire mes ongles j'ai rendez vous à 14 heures et je me suis dit que en sortant d'avoir fait mes ongles j'irai en fait chez leclerc alors qui n'est pas du tout au même endroit mais tant pis faire alors je vais pas spécialement faire des courses mais je voudrais m'acheter une cc crème anaïs a testé pour moi une cc crème de chez l'oréal je crois l'oréal ou maybelline je sais plus en toute façon c'est la même c'est plus ou moins la même marque qui est une tuerie honnêtement c'est une tuerie j'ai acheté celle de heat cosmétique que j'avais trouvé chez nocibé qui est très bien aussi mais qui est assez cher et pour le coup qui n'est pas aussi couvrante quand même que celle que anaïs a trouvé au supermarché du coup elle l'a payé je sais plus peut-être 16 euros je crois alors que moi j'ai acheté un tout petit tube heat cosmétique en tube genre dépannage alors c'est pas un échantillon non plus mais c'est un petit tube je l'ai payé 20 euros déjà et j'ai dû en mettre peut-être quatre fois il est déjà presque vide donc bah pour le coup là celui ci me tente bien donc je voudrais le test enfin je voudrais le tester je l'ai testé puisqu'elle me l'a prêté lundi soir j'en ai je l'ai essayé lundi soir et vraiment je le trouve bien et moi mon fond de teint arrive au bout là ça y est donc bah du coup je vais prendre le relais avec cette en finissant la cc crème heat cosmétique mais aussi en utilisant celle ci donc du coup je voudrais aller chez leclerc chercher cette cc crème puisque j'ai regardé chez carrefour hier il n'y en avait pas il n'y avait que de la bébé crème et c'était pas la même donc du coup je me suis dit j'irai demain et puis et puis et puis et puis pendant ce temps là pendant le temps que je me baladerais parce que du coup je voudrais aussi aller voir chez action s'il ya encore des petites lingettes lavables il ya en ce moment chez action alors c'est pas que en ce moment il y en a déjà eu avant moi j'en avais acheté avant des petits disques lingettes en fait un des petits disques en tissu pilou là en tissu éponge le lot de 10 il est à 2 euros et elles sont hyper douce quoi donc la première fois j'en avais acheté un j'y suis retournée il ya quelques temps j'en ai racheté trois pack trois en plus il ya un filet de lavage avec donc ça c'est trop top j'en ai racheté trois et j'aimerais bien en racheter encore deux parce que ben forcément on les utilise tous les jours donc il en faut beaucoup le temps que ça repasse à la lessive au moins moi j'aime bien avoir du stock voilà donc je vais retourner voir ça en gros je vais me balader un pour être clair je vais me balader il faudrait que je me retrouve des chaussettes aussi j'aimerais bien pas que pour moi d'ailleurs donc je regarderai probablement chez action et puis voilà c'est tout ce que j'ai à faire mais voilà je voudrais m'occuper le temps que mais mon linge sèche parce que du coup je vais laver mon plaid de canapé parce qu'il est dans un état pitoyant donc je voudrais laver quand même donc je vais laver et du coup je le ferai sécher en même temps je vais laver mes draps que je ferai sécher en même temps et je vais laver toutes les serviettes de toilettes que j'ai dans la salle de bain qui sont en attente parce que justement je n'ai pas de sèche linge et que les serviettes de toilettes je ne les passe que aux sèches linge je refuse de les faire sécher à l'air naturel parce que c'est rêche et j'aime pas ça donc du coup je vais laver toutes mes serviettes de toilettes je vais laver mes draps je vais laver le plaid et je vais emmener tout ça à sécher en même temps puisque le sèche linge il fait 18 kg donc je peux largement en mettre je vais sécher tout ça le temps que j'irai faire mes deux trois petites courses comme ça voilà donc ça c'est prévu pour demain après les ongles donc voilà eh bien je vais prendre mon petit café et puis on se retrouve plus tard bon ben je vous reprends on est jeudi et il est 21h25 je suis en train de plier du linge là en fait je plie tout ça donc là il y a deux paniers superposés plus celui qui est à côté puisque ben en fait j'ai volontairement lancé trois lessives que j'ai emmené dans le sèche linge de le clair puisque en fait je voulais laver tout ce qui était draps serviettes torchon chiffon parce que j'ai plus de chiffon comme vous le savez j'utilise plus d'essuie tout depuis longtemps et donc du coup ce sont ces petits chiffons là qui me servent à la place et en fait ben là j'en ai plus je suis un peu en rade et je suis allé voir chez action tout à l'heure et en fait ils n'en vendent plus à mon grand regret par contre si je peux me permettre un petit conseil j'ai acheté ça je sais pas si vous voyez je pense que oui à l'intérieur sont des disques des disques en éponge toute douce qui servent en fait à démaquiller qui sont lavables et chez action le sachet enfin le filet puisque du coup c'est vendu avec le filet de lavage c'est 2 euros 1 euros 99 les 10 largettes franchement prévu que j'en confectionne plus et en plus celle là je les trouve alors après les finitions c'est pas toujours le top alors moi j'en ai une qui s'est décousue dans celle que j'ai acheté mais très honnêtement je m'en fiche du coup j'en ai racheté donc j'en avais déjà quatre paquets là haut et j'en ai encore racheté trois je crois du coup je me retrouve avec 70 lingettes mais en même temps moi je les utilise deux par deux matin et soir donc ben ça va vite ça va très très vite et ben forcément je les lave pas non plus tous les jours quoi donc donc voilà cet après midi je suis allée faire mes ongles alors je me suis raccroché le doigt tout à l'heure justement en mettant mon linge dans le sèche linge du coup ça fait pas du tout le petit bobo mais autrement voilà mes ongles je suis très contente du résultat alors là en fait c'est elle qui m'a fait mal la dame en coupant mes cuticules et en fait enfin elle m'a fait mal absolument pas fait mal parce que j'ai rien senti c'est elle qui m'a dit oh vous saignez je dis ah bon j'ai regardé j'ai écouté rassurez vous j'ai rien senti donc elle m'a dit un peu comme je suis désolée elle était toute chagrinée alors que moi pas du tout mais en tout cas je suis très contente du résultat pour la couleur c'est du baby boomer c'est pas de la french mais franchement je suis trop trop contente c'est pas du tout la la forme d'ongles que j'avais demandé puisque moi j'avais demandé rond et elle m'a fait du carré mais mais ça reste bien plus esthétique que ce que j'avais avant je suis trop contente ça fait trop bien donc je me sens femme je me sens femme j'ai plus mes ongles arrachés à ras parce que mes ongles sont tellement mous en fait qu'ils cassent hyper facilement ils s'arrachent même quand je les raccroche je suis désolée j'essaye d'enlever mes yeux de panda parce que là pour le coup c'est pas seulement la lumière mais bref donc j'ai fait ça j'avais rendez-vous à 14 heures j'ai dû être prise à 15 heures quasiment il y avait beaucoup de retard mais c'est pas grave ça valait le détour j'ai payé beaucoup plus cher que enfin beaucoup plus cher la fille n'importe quoi je m'enflamme j'ai payé plus cher que ce que j'aurais dû parce que moi j'avais demandé des capsules et qu'elle m'a fait du chablon et donc je suis dégoûtée parce que j'ai une épaisseur d'ongles qui est horrible donc je vais m'occuper moi même de le limer c'est pas grave Anaïs a une ponceuse en fait spéciale pour les ongles puisque en fait Anaïs aussi elle fait les ongles mais elle veut pas faire la résine et moi je préfère la résine donc je vais voir peut-être que je vais me mettre à les faire moi même je ne sais pas mais moi je préfère les capsules et là en fait comme je ne voulais pas long elle m'a dit chablon c'est plus simple sauf qu'en fait chablon c'était 5 euros de plus donc du coup je me suis retrouvée à payer 5 euros de plus donc je le savais pas sinon j'aurais dit non du coup demain c'est vendredi ah si j'ai vu Anaïs aussi parce qu'en fait j'étais à Cholet j'ai envoyé une photo de mes ongles à Anaïs et direct elle me répond ah j'aime pas du tout mais Anaïs et moi on n'a pas du tout les mêmes goûts donc c'est vrai que quand elle elle fait ses ongles moi j'aime pas parce qu'elle fait la forme ballerine qui n'est pas une forme que personnellement j'affectionne souvent elle fait des couleurs très flash très et moi j'aime pas ce qu'elle fait et elle n'aime pas ce que je fais en fait donc du coup elle m'a répondu tout de suite ah non j'aime pas du tout machin et puis en fait elle m'a appelé elle me dit mais attends tu viens de sortir là je dis bah oui elle me dit donc tu es encore à Cholet je dis bah oui elle me fait bah moi aussi donc du coup on a été se prendre un petit verre alors moi j'ai pris un chocolat chaud parce qu'en fait on est allé au Conti à Cholet c'est là-bas qu'on va tout le temps j'aime beaucoup ce pub mais en fait ils n'ont pas de coca et donc c'est chiant à chaque fois que je demande un coca zéro on me propose un Pepsi Max donc là ce soir j'avais pas envie d'un Pepsi Max donc bah du coup j'ai pris un chocolat viennois tout ce qu'il faut pour mon régime quoi donc donc voilà ensuite je vais regarder là ce soir les animaux fantastiques 2 parce que demain je vais avec Emeline au cinéma dans la salle ICE je sais pas si vous connaissez on se fait une séance avec en fait c'est les nouvelles les nouvelles salles pardon premium c'est à dire vous avez des fauteuils en cuir qui sont inclinables avec des écrans sur les côtés devant pour être en totale immersion avec un son apparemment qui est nettement meilleur que celui qu'on a dans les salles habituellement donc bah écoutez on verra bien on va voir du coup les secrets de Dumbledore donc qui est la suite des animaux fantastiques donc bah on verra demain ce que ça va donner moi j'avais pas vu les animaux fantastiques parce que en fait Eric avait voulu me le montrer et puis finalement ça m'avait pas plus intéressé que ça et donc j'avais décroché et là en fait je l'ai regardé avec avec Eric et les enfants hier soir et on avait prévu de regarder les deux je vais vous poser parce que j'ai mal aux mains en fait au bras pardon on avait prévu de regarder les deux l'un après l'autre et finalement Eric était fatigué parce qu'en fait il travaillait aujourd'hui et donc il m'a demandé s'il pouvait dormir là parce que voilà il était déjà fatigué il était déjà 22 heures je sais pas combien et il se levait à 3 heures donc moi je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis il est allé se coucher dans la chambre d'Elsa et je crois que c'est Com en fait je sais même pas je crois que c'est Com qui a dormi avec lui et du coup Elsa a dormi dans le lit de Com en fait ça l'arrangeait un petit peu de dormir là hier soir parce que ce matin il travaillait et les enfants devaient rester tout seuls et en fait il n'aime pas trop là où il habite il n'aime pas que les enfants restent tout seuls disons que son voisin du dessous est un peu bizarre au moindre bruit il vient taper à la porte etc et il enfin voilà c'est pas quelque chose qui le rassure j'avoue que moi non plus donc j'aimais autant que les enfants soient avec moi ce matin et puis du coup moi à 13h30 je suis partie eux aussi du coup parce qu'en fait il a fini plus tôt le boulot donc il est rentré plus tôt à midi et demi il était rentré au lieu de 13h30 et moi à 13h30 je suis partie à mon rendez-vous du coup eux sont partis en même temps que moi et puis ben voilà moi après mon rendez-vous j'ai pris un petit verre avec Anaïs je suis partie chez Leclerc pour sécher tout mon âge que j'avais mis dans le coffre avant des effets quand je suis partie à 13h30 j'avais mis mes trois paniers dans le coffre et puis ben là je suis rentrée j'ai mangé j'ai commencé à plier mon linge devant ici tout commence et devant nous appartient et je me suis dit que voilà j'allais filmer avant qu'il soit trop tard et bien sur ce je vais vous laisser pour ce soir je vais regarder la fin de DNA et ensuite j'enchaîne avec les animaux fantastiques 2 et ensuite je vais me coucher voilà bon ben je vous reconnais on est samedi et il est presque 8h il doit être 7h57 je crois je vais partir chez le médecin dans une dizaine de minutes j'ai rendez-vous à 8h15 et en fait j'ai une oreille bouchée depuis hier matin pardon depuis avant hier soir en fait j'ai senti que quelque chose me gênait dans l'oreille et j'ai pour habitude de nettoyer mes oreilles avec des auriculis je sais pas si vous connaissez c'est les petits accessoires avec une tête ronde là où on va gratter dans l'oreille pour récupérer le cérumen sauf que ben en fait je sais pas comment j'ai fait mais le cérumen je l'ai pas récupéré je l'ai poussé en fait et du coup ça s'est je pense collé sur le tympan et résultat j'entends plus rien donc hier déjà je suis allée au ciné avec une oreille sourde c'était très désagréable ma copine emmeline me parlait toute la journée j'entendais rien enfin franchement c'est c'est terrible du coup je suis allée à la pharmacie en fin de journée en me disant en espérant qu'il me donne quelque chose et en fait ils n'ont rien de plus que le cérulis que j'ai déjà et que j'avais déjà mis la veille au soir et qui n'a rien fait du tout mais elle m'a dit prenez rendez vous chez le médecin c'est la seule option et surtout en allant chez le médecin elle m'a dit continuer à mettre du cérulis pour que justement la tâche soit plus facile pour lui donc j'ai mis du cérulis donc avant hier soir j'en ai remis hier plusieurs fois je sens que mon oreille en est remplie et ça s'évacue pas en fait donc je vais chez le médecin là à 8h15 je ne sais pas ce qu'il va me faire me dire me donner je n'en ai aucune idée j'espère qu'il va réussir à déboucher mon oreille j'espère tellement par contre je pense que je vais souffrir le martyr parce que j'ai extrêmement mal dans mon oreille à force de d'aller y gratouiller ben forcément ça fait mal et voilà et pareil ce matin je me lève avec ma douleur de côte qui est relancée mais plus 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 alors j'ai toujours autant mal depuis que je suis allé chez le médecin ensuite je suis allé chez l'ostéo rien n'y fait je ne sais pas ce que j'ai donc il faut que je fouille dans dans les papiers en fait que m'avait donné là le médecin pour essayer de retrouver la radio faire l'ordonnance pour aller faire une radio et je vais aller faire une radio parce que c'est pas normal en fait que j'ai mal à ce point là je ne sais pas donc je pars à paris demain matin si je pars avec une côte en vrac et une oreille en vrac ça va être un peu galère donc là je vais aller chez le médecin là tout de suite ensuite je vais rentrer et je vais prendre mon petit déj parce que pour l'instant j'ai juste pris mon médicament et ensuite je vais chercher les filles pour aller passer la journée avec elles donc quand je dis les filles c'est anaïs et Elsa mes filles donc sur ce et bien je vais aller chez le médecin n'est ce pas et puis je croise les doigts et je pris de toutes mes forces pour qu'ils puissent me soulager et ça fait un bail en fait vous vous rendez pas compte vous mais on est mardi oui oui on est mardi et il est 22h enfin je suis actuellement en train de faire le montage du vlog pour pouvoir le mettre en ligne demain matin parce que en fait samedi j'ai beaucoup couru toute la journée et que du coup je ne vous ai pas repris je n'ai pas clôturé le vlog avant de partir dimanche matin donc j'ai vlogué pendant mon séjour à paris mais je ne voulais pas mélanger les deux donc là je vous prends un peu avec ma tête de mort je suis en peignoir enfin en pyjama cheveux mouillés démaquillés enfin bref donc voilà pour clôturer un petit peu ce vlog que vous dire j'ai passé une excellente journée avec mes filles samedi du coup on est parti sur cholet puisque en fait on voulait aller manger déjà et on avait choisi d'aller manger aux chinois donc gros regret pour moi parce que 70 euros honnêtement je m'y attendais pas trop 70 euros pour trois j'ai trouvé que c'était cher mais bon c'est comme ça on est passé chez stockomanie juste avant d'aller au resto et belle surprise pour moi parce que comme je l'expliquais dans ce même vlog j'ai perdu en fait en tour de taille et du coup il faut que je change mes soutiens gorge parce que la taille n'est plus adapté donc je suis passé du 105 au 95 donc forcément c'était nécessaire et honnêtement je me suis acheté des ensembles soutiens gorge tanga genre c'est 9 euros l'ensemble en fait chez stockomanie alors c'est la marque manoukian je connais pas spécialement mais en tout cas ils sont beaux ils sont confortables donc moi c'est tout ce que je veux donc je me suis pris en fait un soutien gorge bleu canard avec deux tanga et un soutien gorge noir avec deux tanga aussi donc je suis très contente de mes achats j'ai acheté une robe à Elsa une robe blanche à fleurs bleues c'est pas trop mon style à moi mais elle elle aime bien elle voulait une robe longue pour pouvoir aller à l'église maintenant bon la taille aurait pu être un peu plus ajustée s'il y avait eu du s ça aurait été mieux mais il n'y avait que du m elle l'a essayé moi je trouvais que voilà c'était pas forcément une robe qui se portait près du corps donc finalement elle lui va bien maintenant voilà moi c'est pas forcément la robe que je lui aurais acheté mais Anaïs aimait bien donc Elsa a fait confiance en fait Anaïs s'est acheté la même celle d'Elsa elle est blanche à fleurs bleues et Anaïs s'est acheté la même en bleu à fleurs blanches donc comme Elsa adore comment s'habille Anaïs du coup elle a fait confiance à sa soeur et elle s'est acheté la même robe et puis ensuite donc on est allé manger après le restaurant on a cherché un petit peu ce qu'on allait faire toutes les trois et bah en fait Anaïs comme elle était fatiguée elle avait qu'une envie c'était de rentrer chez elle donc elle nous dit bah on n'a qu'à la maison j'ai une terrasse comme ça on peut s'installer dehors machin ben en fait c'est ce qui s'est passé on a fini chez elle à surveiller un chien qui en fait Anaïs elle a une amie en ce moment qui est chez elle avec son chien et moi j'avoue que la présence du chien déjà faisait que j'avais pas très envie d'y aller la chienne elle de son côté elle s'est barrée donc à un moment je dis à Anaïs mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu le chien là quand même et elle me dit oh mais non et en fait on est sorti on a fait le tour du village et tout enfin bref introuvable le chien du coup elle a fini sa journée et nous avec Elsa on est reparti du coup au centre ville de Cholet on est allé chez New Yorker on a été faire un petit tour chez H&M mais voilà on n'a pas trop aimé le style et puis du coup on s'est posé une petite terrasse pour prendre un verre en fait au même au même endroit que j'avais déjeuné avec Emeline la veille et finalement d'ailleurs j'ai mangé une salade César c'était nettement mieux qu'un Subway sans prendre de dessert en plus donc nickel et puis bah du coup samedi on est donc retourné prendre un verre au même endroit avec Elsa et puis ensuite je l'ai ramené chez Eric tranquillou moi je suis rentrée à la maison le soir je dînais avec Mélissa du coup puisque en fait à la base elle m'avait proposé elle m'avait demandé pardon de lui faire un brushing un beau brushing qui tiendrait bien tout le week-end et finalement elle s'en était fait un super bien elle toute seule donc j'ai pas fait de brushing on a juste passé la soirée ensemble ensuite elle est rentrée chez elle se coucher et puis on s'est retrouvés dimanche matin pour partir à Paris voilà donc Paris c'est un autre vlog donc je ne vais pas en parler ici donc bah là du coup j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant je vais donc clôturer et puis je vous prendrai demain pour un nouveau vlog demain je ferai aussi le montage du vlog Paris qu'il faudra aussi que je clôture du coup puisque je n'ai pas pu le vu que je n'ai pas pu monter le début et puis bah le vlog en gros que je commencerai demain je le ferai durer jusqu'à vendredi je pense donc voilà donc sur ce je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et intéressé j'ai hâte de vous poster celui de mon week-end à Paris parce que c'était vraiment exceptionnel j'ai adoré et voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao